bonsoir toutes et tous et bienvenue sur canal malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir deux sites internet en cascade sur votre téléphone android par exemple youtube et facebook ou youtube et un autre aussi les détails juste après la pause alors pour cela premièrement on doit aller sur play store pour installer une application gratuite dite split browser trial voilà donc le premier donc il y a une version payante une version gratuite nous on va voir la version gratuite vous allez donc toucher gratuite et l'application ou le navigateur normalement aussi un navigateur sera installé sur votre appareil une fois installé donc on va y accéder c'est très simple donc dès qu'on ouvre le navigateur on trouve déjà ici la possibilité d'utiliser deux sites le premier site ici et le deuxième site ici donc vous pouvez avoir ici youtube ici facebook ou ici un autre site ici un autre site on a ici youtube on est ici sur youtube on peut par exemple venir ici et utiliser on va faire une recherche ici sur facebook par exemple facebook voilà donc vous pouvez utiliser votre compte se connecter à facebook vous pouvez être utilisé ainsi pour naviguer plutôt sur facebook et un autre site pour youtube ou autre ici vous pouvez changer vous allez venir ici et changer on va mettre par exemple oui et wikipedia par exemple wikipedia et voilà en plus donc vous pouvez redimensionner ces deux fenêtres vous pouvez augmenter ici après la première et diminuer la deuxième ou vice versa augmenter la deuxième et diminuer la première donc c'est d'autorité ce navigateur va nous permettre d'utiliser en même temps deux sites internet en cascade sur notre appareil android ce qui va nous faciliter la tâche de naviguer sur internet des fois on a besoin d'être sur youtube pour visionner un film ou une vidéo par exemple un film pour écouter de la musique et en même temps on a besoin d'aller sur un autre site tel que fallait sur notre compte facebook ou sur un autre site quelconque donc le lien pour installer son navigateur ou cette application vous le trouverez comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la prochaine fois